hello les amis on se retrouve pour une nouvelle exploration alors désolé si vous entendez des coups de feu mais il ya un stand de tir juste à côté pas très loin ici je suis sur un drôle de lieu lieu est assez connu en belgique s'appelle lost in the wood regardez moi ça véritable débarras au milieu d'un petit bois plus impressionnant je vais vous montrer après c'est vieux je suis pas du tout ce que c'est c'est vraiment incroyable on voit qu'il ya des ruches il ya vraiment de tout quoi un véritable débarras il ya un vieux tracteur les télévisions exploser des déchets partout le tracteur il est vieux je sais pas du tout ce que c'est cet endroit c'est un petit bois qui est en fait il ya des champs tout autour d'ailleurs on entend peut-être le détracteur derrière ils sont occupés à récolter le maïs je vais vous montrer ce qui ce qui donne un peu l'intérêt à ce lieu on y arrive regardez moi ça l'arbre qui a poussé entre le pare-chocs et la voiture mais bon et les petits malins qui sont en état guet ils ont graffé toute la bagnole ici on dirait qu'il y avait une caravane ça devait être une caravane j'ai pas du tout ce que c'est ça pour un endroit cette bagnole là il ya une bagnole mais qui est vraiment dans un état pitoyable juste ici complètement été bouffée celle là juste une carcasse le site est vraiment dans un état ça m'étonnerait pas que ce soit pollué je vais aller voir par là plus loin il ya encore un truc apparemment juste là derrière j'espère que je vais pas tomber sur un ermite c'est vraiment space comme endroit si on dirait qu'il devait y avoir une construction un truc en béton ici encore une machine je sais pas ce que c'est peut-être un générateur un bus un bus juste là quoi les arbres ont poussé dedans c'est dingue j'ai pas du tout ce que c'est cet endroit il ya qui ça appartient s'il ya encore un propriétaire c'est juste dingue un truc de fou oh putain quelqu'un qui devait habiter ici je sais pas si vous voyez je vais pas rentrer c'est dégueulasse regardez ça putain tout est encore là tous les vêtements et tout qu'est ce que c'est que ça pour un endroit c'est vraiment digne des films d'horreur vraiment digne des bons films d'horreur américains on s'attend à voir un ermite débarquer regardez ce que c'est comme des bras il ya des vieux casiers là derrière des bouteilles dans tous les sens des casiers des vieux vélos cet endroit est dingue tout le dernier regardez moi ça quoi ça fait un moment que c'est dans cet état oh putain c'est dégueulasse c'est dégueulasse c'est vraiment un ermite qui vivait ici je me souviens ce que c'était ce bruit j'entendais un bruit en fait c'est le papillon qui est au dessus il doit être coincé ou je sais pas cet endroit est flippant est vraiment flippant regardez moi ça dans quoi ils vivaient quoi vraiment de tout et n'importe quoi ici dedans alors les araignées elles ont fait leur toile ce genre de lui on a toujours peur de tomber sur un cadavre tous les vêtements qui sont encore là c'est juste dingue franchement je le redis mais c'est dingue ce endroit des véhicules partout du bazar partout aussi d'ailleurs c'est ce qui semble être une habitation enfin ce qui est une habitation ce qui était une habitation ce lieu est dingue incroyable et de la route franchement on voit rien du tout on s'imagine pas tout ce qu'il y a ici dedans on s'imagine pas trouver ça c'est un petit bois au milieu des champs il devait avoir des pigeons ou des lapins ou des trucs comme ça ou des poules peut-être ça se trouve quand il était vivant c'était bien il y a une drôle d'odeur ici encore plein de bazar c'est hallucinant vraiment hallucinant comme endroit je crois que j'ai fait le tour ce lieu est sympathique mais très glauque vraiment très glauque j'espère que vous vous l'appréciez autant que moi ces véhicules alors cet arbre qui a poussé dans ce pare-chocs c'est juste hallucinant c'est juste hallucinant en fait là il y a une allée qui amène à la route qui est juste là tout le reste c'est des champs autour c'est vraiment un petit bois là je sais pas si encore des c'est encore d'autres choses à voir c'est quoi cette odeur oh putain il y a des ossements là je sais pas si vous le voyez bien c'est quoi que ça c'est pour des os des os d'animaux mais j'espère cet endroit est flippant il y a même un soutien-gorge ici un soutien-gorge est relativement récent c'est quoi ça pour un endroit c'est flippant le tas d'os il est juste là on va voir s'il y a rien d'autre qu'est ce que c'est que ça ici on dirait qu'il y a plus rien ce lieu est flippant vraiment bon on va rester là je crois que j'ai fait le tour moi j'espère que vous avez ressenti la même chose que moi j'ai réussi à vous faire ressentir ce que j'ai ressenti ici parce que franchement ce lieu est bizarre comme ça au milieu d'un bois avec un tas d'ossements ça n'y rien comprendre franchement bon voilà ce serait tout pour cette petite visite là je vais prendre quelques photos parce que le lieu m'inspire donc euh ben voilà je vous dis à très bientôt allez ciao